Mêler au distance est un peu le débat principal que l'on va trouver sur Dofus. Certains sont partisans du concept de rester loin et de ne jamais s'exposer, alors que d'autres adorent frotter le revers de leurs mains sur le visage de leurs adversaires. Si pour certains personnages, le chouette à débattre, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'adapter leur gameplay au style de jeu qu'ils préfèrent, d'autres n'ont pas autant de liberté et doivent se contenter de ce que la classe a à offrir. On parle de classe alors peu polyvalente, non seulement au niveau de possibilité de gameplay, que ce soit tank, soin ou DPS, mais aussi au niveau de son positionnement. La classe la plus connue de ce genre est le Krah, qui, en tant qu'archer, voit son mode de jeu principal cibler la distance. On pourrait penser que son homologue Yop est l'incarnation du jeu mêlé, et pourtant. En effet, il existe un personnage ne pouvant jouer qu'en mêlée et dont l'unique vocation est de casser des bouches. La légende raconte qu'il pourrait tanker, mais la plupart du temps, on ne voit arriver que deux yeux rouges et une gueule béante prête à nous découper. Aujourd'hui, on parle de l'enragé de service, celui dont les baffes font trembler dans les chaumières, j'invoque l'Ouginac en position attaque. Les Ouginac sont une classe relativement récente dans l'univers de Dofus. Faisant opposition aux Ekaflips au niveau du lore, leur mode de jeu n'est pourtant pas à l'opposé de celui de l'Ekaflip, qui lui n'a pas vraiment de concept. Chez l'Ouginac, l'idée est simple, on frappe, on s'enrage, et donc on frappe plus fort. C'est un peu l'idée du barbare dans le lore du RPG traditionnel, tabasser d'abord, puis réfléchir ensuite. L'Ouginac adore la mêlée et possède un panel de sorts lui permettant d'y accéder. On connaît tous le sort proie lui permettant de marquer sa cible, puis le sort flair lui permettant de se téléporter au contact de sa cible. Au-delà de ça, il est capable de sonner des PM, de s'élancer sur ses adversaires, et bien sûr d'augmenter ses dégâts. La richesse du gameplay Ouginac tourne autour d'une mécanique simple. Certains sorts lui offrent de la rage, qu'il peut soit cumuler pour réduire les dégâts qu'il subit, soit consommer pour se booster. Sachez qu'au bout de trois rages, il se transforme sous forme bestiale, ce qui lui offre des dégâts finaux supplémentaires, ainsi que des PM, au détriment de la réduction des dégâts. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit sans doute de l'un des personnages les plus violents du jeu. Une fois placé, boosté et sur sa cible, il met des mandales monumentales que peu de classes peuvent égaler. La contrepartie est que cela lui demande de la préparation pour se placer au mieux, que ce soit pour attraper son adversaire en PVP, ou bien être capable de survivre en PVM. Commençons alors par son intérêt contre les monstres. Ouginac est une classe très clivante dans le monde du PVM, tantôt absolument nullissime et d'autres fois incroyablement forte. Comme toute classe possédant une mécanique très spécifique, dans le cas présent, un jeu mêlé très agressif, cette classe sera capable de briller sur certains donjons ou pans du contenu, tandis que sur d'autres, elle ne pourra rien faire d'autre qu'observer. C'est difficile de se lancer en solo sur un Ouginac. On se sent surpuissant au moment de faire des combats de quêtes et combats de monstres, et puis certains boss de donjons viennent nous rappeler qu'avec un gameplay aussi rigide, on va se heurter à des problèmes. Ouginac manque cruellement de polyvalence, c'est très bien joué, on peut s'en sortir et se débrouiller. Il n'empêche qu'en comparaison avec d'autres classes, une grande partie du contenu devient extrêmement difficile. J'ai récemment pu jouer au jeu de manière assez intense, et force est de constater que le jeu distance est terriblement prédominant. Non pas que jouer mêlé soit impossible, mais cela rallonge et complique grandement les combats. Un exemple serait les boss de Frigos 3, qui sont bien plus violents en mêlée, à l'image de la Mrs. Freeze. Cette direction que prend le jeu sur le PVM en général, rend la tâche bien plus compliquée pour un joueur solo de s'en sortir avec Ouginac sans ressentir une profonde frustration sur certains combats. On peut posséder les plus gros dégâts de son équipe, mais si on ne peut pas les placer, que ce soit par risque de mort ou par problème de distance, alors on ne sert pas à grand chose. Et là vient tout le problème de la classe. Ouginac ne peut que frapper, il n'est pas un support et n'apporte pas grand chose à son équipe dans ce domaine, et ne peut tout simplement pas jouer de forme optimale la distance. Dans le meilleur des cas, on peut théoriser des buils de mi-distance partiellement convaincants, mais rien de bien glorieux. Finalement, s'il ne peut pas les cogner en mêlée, il est un peu inutile, et cela n'en fait pas une classe très recherchée pour du contenu dit standard. Seulement voilà, il existe bien plus que les donjons endgame, et c'est ce qui fait la richesse de Dofus. Un des pans du contenu les plus amusants n'est autre que les songes infinis. Dans ce mode très particulier, il existe une composition distance type, mais aussi une en mêlée, et l'incroyable point qui donne toute sa splendeur à Luginac est qu'il est un maillon important de cette équipe. Luginac possède le sort d'épouille, qui permet de frapper extrêmement fort une entité encerclée par d'autres coéquipiers. Ce sort fait d'énormes dégâts, à tel point qu'il devient très intéressant de booster son Luginac, que ce soit avec des sorts de buff direct, ou bien des glyphes de Feka par exemple. On peut alors assister à des combats extrêmement rapides, où les Luginac entrent tels des faucheuses venant ôter la vie à tous ceux qui se mettraient au travers de leur chemin. En parlant de combos intéressants, le Feka est un très bon ami de notre chien favori, car il peut lui donner de la survivabilité, ainsi qu'un bonus de dégâts en mêlée, ce qui rend Luginac encore plus puissant. Comme mentionné, il s'agit d'une classe très individualiste. De ce fait, elle profite beaucoup des buff de ses alliés, même si elle-même ne peut pas vraiment le rapporter en combat. Son apport est tout autre, démolir les monstres adverses le plus vite possible, et je dois bien admettre que ça a un côté assez satisfaisant. Il faut aimer ce personnage pour vraiment en tirer le maximum sur du contenu dit PVM. Un joueur y allant à l'aveugle pourrait être déçu assez rapidement, et finir par vouloir jouer autre chose. Seulement, pour ceux qui savent dans quoi il se lance, l'expérience vaut clairement le détour. Luginac a donc un ressenti assez mitigé sur le PVM, allant de très fort à complètement anecdotique. Et l'élément le plus magique au travers de tout ça, c'est qu'en PVP, le bilan est assez similaire. Le tableau que j'ai pu dresser pour la partie du PVM est en tout point la même pour du PVP. Luginac ne va jouer qu'en mêlée, et possède de nombreuses armes pour y accéder. Sachez qu'en 1v1, il s'agit d'une énorme boule de stats, que ce soit au niveau des dégâts qu'il inflige, mais aussi de sa capacité à en subir. Dès lors qu'il arrive à atteindre son adversaire, sachez que le combat peut être très rapidement tourné en sa faveur, et que nombreux sont ceux qui plieront sous ses coups. A l'inverse, les classes étant capables de prendre facilement de la distance et de le maintenir loin, n'auront alors que trop d'armes pour le sanctionner, et devraient s'en sortir plutôt facilement. En quelque sorte, Luginac est un boss de donjon aux stades effrayantes, mais dont le gameplay, relativement simple et prévisible, peut permettre à bon nombre de joueurs de gagner en réfléchissant un peu. Pour ce qui est du 3v3 en revanche, l'histoire est un peu différente. Luginac est un excellent érodeur, et pour tout joueur de ce mode de jeu, vous saurez à quel point c'est important. Ses dégâts, sa capacité naturelle à tanker, couplée à son aptitude à éroder, en font un excellent choix. Seulement voilà, ses forces sont aussi ses faiblesses, et paradoxalement, le fait de s'exposer autant, en font une classe assez facile à focus. S'il est certes capable de se protéger, réduire les dégâts et se soigner, il est très sensible à l'érosion qui viendra le grignoter peu à peu. Lui qui ne peut pas se cacher, et qui est contraint de subir. Le constat est sans appel, on a là sous les yeux une classe incroyable dans certaines situations, où l'équipe adverse ne possède pas les armes pour le contrer, mais finalement plutôt simple à gérer dans le cas contraire. Il s'agit alors d'une classe à choisir intelligemment, et qui saura offrir un incroyable spectacle, si choisi au bon moment. Pour finir, parlons rapidement de ces voix élémentaires pour les plus curieux. Tout se ressemble, et ce serait un peu exagéré de ma part de vous dire qu'une est meilleure qu'une autre. En règle générale, la voix terre est un peu plus résistante, là où la voix air est particulièrement polyvalente, due à une grande facilité de placement. La voix haut quant à elle, possède des sorts ayant un peu plus de portée, ainsi que des effets tels que des poisons, lui permettant de jongler entre les états de rage, et d'ainsi alterner sur de la mêlée et de la mi-distance. A l'enverse, la voix feu est la voix des gros dégâts. Elle est capable d'atteindre facilement ses adversaires, et de les empêcher de fuir. C'est la voix que je trouve la plus amusante, car on a réellement l'impression d'être une bête sauvage, poursuivant une proie. Ensemble, Luginac est une classe très intéressante à jouer. On pourrait avoir cette impression de simplicité par moments, mais justement, le fait d'avoir un kit aussi rigide en apparence, force à faire des choix très importants au combat. Il faut lire les adversaires, et savoir quand on peut s'exposer ou non. C'est un personnage qui possède un rythme de jeu plutôt difficile à manier avec aisance, mais qui peut faire des ravages. Sachez qu'à titre personnel, je trouve que la classe manque cruellement de polyvalence sur le contenu PVM, et je rêve d'un monde où le studio lui offrirait quelques armes supplémentaires, pour briller en équipe sur les tours à vide. Pour tous ceux jouant la classe, surtout sur serveurs monocompte, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Là où un jouant en équipe structuré saura lui donner sa place, je suis assez curieux de la façon dont vous vous organisez lorsque vous ne contrôlez que lui. Merci encore pour tous vos messages, et vos retours sur les dernières vidéos un peu différentes. Allez tester Waven qui vient de sortir, préparez-vous pour le futur serveur Temporis, et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une excellente semaine.